Musique 15h au cœur, 13h en temps universel. Mesdames et messieurs, bonjour. Notre journal en langue française de la télévision égyptienne. Commençons tout de suite par les principaux titres. Le président Abdel Fattah Sissi donne ses directives sur le lancement d'un portail d'informations gouvernementales concernant la cartographie d'investissements industriels. Le pétrolier iranien, arraisonné puis relâché par Gibraltar, va partir en Méditerranée après avoir changé de pavillon. Musique La Corée du Nord tire deux projectiles non identifiés qui se sont abîmés en mer et rejettent l'appel insensé au dialogue du président sud-coréen en refusant toute discussion. De paix avec Séoul. Les détails du journal. Le président Abdel Fattah Sissi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, le ministre du Commerce et de l'Industrie, ainsi que la présidente de l'Organe du Développement des Micros, des Petites et des Moyennes entreprises, et le président du Centre national pour la planification des terrains. L'entretien a abordé la stratégie de l'action nationale et la vision adoptée par l'État pour développer le secteur de l'industrie en Égypte. Le président El-Sissi a donné cette directive sur le lancement d'un portail d'informations gouvernementales concernant la cartographie d'investissements industriels pour le mois prochain. Un jeune palestinien a été tué deux autres blessés près de la mosquée d'Al-Aqsa par des tirs israéliens. Entre temps, le comité exécutif de l'Organisation de la Libération de la Palestine a dénoncé les exactions israéliennes contre le peuple palestinien. Le comité a réclamé une protection internationale pour mettre fin aux crimes israéliens et juger les autorités de l'occupation. Lors d'une réunion axée sur la situation prévalant à Jérusalem occupée, le comité exécutif a également exhorté la poursuite des efforts déployés pour mettre un terme à la division et restaurer l'unité nationale en terre palestinienne. Gibraltar a autorisé un pétrolier iranien à raisonner de début juillet à partir malgré une demande de dernière minute des États-Unis de prolonger l'immobilisation du navire soupçonné d'avoir voulu livrer sa cargaison à la Syrie. Le chef du gouvernement de Gibraltar a expliqué avoir reçu la promesse écrite de Téhéran de ne pas envoyer les 2,1 millions de barils de pétrole en Syrie frappés par un embargo de l'Union européenne. Les détails dans ce commentaire. Le pétrolier iranien a raisonné puis relâché par Gibraltar, va partir en Méditerranée après avoir changé de pavillon, a indiqué un haut responsable iranien. La saisie le 4 juillet du pétrolier Grasse 1 par les autorités de Gibraltar et la marine britannique a provoqué une importante crise diplomatique entre Téhéran et Londres ainsi que deux mesures de représailles de l'Iran qui a arraisonné trois autres pétroliers dont un bâton pavillon britannique. Le Grasse 1 naviguera sous pavillon iranien et non plus panamien, a déclaré le vice-directeur des ports iraniens et de l'organisation maritime. Le Grasse 1 a été soupçonné par les autorités de Gibraltar, territoire britannique, de transporter ses barils jusqu'en Syrie frappés par un embargo de l'Union européenne, ce que l'Iran a démenti. A la suite d'une demande des autorités de Gibraltar, la Cour suprême de ce petit territoire située à l'extrême sud de l'Espagne a levé l'immobilisation du pétrolier iranien. Peu avant cette annonce, les États-Unis avaient demandé de prolonger l'immobilisation du pétrolier, mais le président de la Cour suprême a affirmé ne pas avoir reçu par écrit cette demande. La tentative de piraterie américaine a échoué, s'est réjoui sur Twitter le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif. Toutefois, rien n'empêche les États-Unis de reformuler leur demande afin de bloquer le navire avant qu'ils ne quittent les eaux territoriales de Gibraltar. L'armée syrienne poursuit sa progression vers la ville stratégique de Khenn Cheikhoun dans la province d'Idleb. Selon un commandant militaire, l'armée syrienne a repris plusieurs villages à Idleb à la suite de combats acharnés avec les combattants du front d'Al-Nusra. Depuis plusieurs jours, les forces syriennes ont avancé au dépens des terroristes et des rebelles. Elles se trouvent désormais à 3 km au nord-ouest de la ville de Khenn Cheikhoun. Cette ville clé se trouve sur l'autoroute qui traverse Idleb et relie la capitale d'Amas à la métropole d'Alep, toutes deux sous contrôle gouvernemental. Passons au Irak où Al-Hajda al-Shaabi a avorté une tentative d'infiltration d'éléments du groupe terroriste Daesh dans le nord-ouest de la province de Dziali. Selon des sources irakiennes, 9 terroristes de Daesh ont tenté de s'infiltrer dans la ville d'Aqqa. Les deux brigades 28 et 120 d'Al-Hajda al-Shaabi ont immédiatement attaqué ces éléments armés, les contraignant à fuir. Le premier ministre indien Narendra Modi a défendu sa décision controversée de révoquer l'autonomie constitutionnelle de la partie du Cachemire contrôlée par l'Inde, déclarant à l'occasion du jour de l'indépendance avoir fait œuvre de pionniers. D'autre part, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce matin une réunion à huis clos pour évoquer la situation au Cachemire. Les détails dans ce commentaire. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui une réunion à huis clos pour évoquer la situation au Cachemire. Le gouvernement indien a révoqué la semaine dernière le statut d'autonomie du Cachemire, une décision explosive qui vise à placer sous une tutelle plus directe du New Delhi, cette région rebelle revendiquée par le Pakistan. Les militaires pakistanais ont dit avoir riposté et tué cinq soldats indiens, ce qu'un porte-parole de l'armée indienne a qualifié d'allégation fictive. De telles escarmouches sont fréquentes, mais celles-ci interviennent au lendemain des déclarations d'Islamabad, mettant en garde les New Delhi contre toute agression dans sa partie de Cachemire. Le Jameau et Cachemire, une région himalienne, ont majorité peuplée de musulmans, aussi revendiqués par le Pakistan, et depuis le 4 août totalement coupés du monde. Dans un discours à l'occasion de la fête célèbre en l'indépendance indienne sur les remports du Fort Rouge à New Delhi, le premier ministre indien Narendra Modi a affirmé que cette révocation s'inscrivait dans le cadre d'une série de décisions au travers desquelles son gouvernement récemment réélu a joué un rôle de pionnier. Le dirigeant nationaliste a affirmé que des idées neuves étaient nécessaires après sept décennies d'échecs des politiques dans cette région déchirée. Sept décennies d'échecs des politiques dans cette région déchirée. La Corée du Nord a tiré aujourd'hui deux projectiles non identifiés qui se sont abattus en mer, a annoncé l'état-major inter-arme de la Corée du Sud, un lancement qui est le sixième du genre en trois semaines. L'état-major sud-coréen a indiqué que ces projectiles avaient été tirés depuis les environs de Tangchon, une ville de la province de Kangbion, située dans le sud-est de la Corée du Nord, et étaient tombés dans la mer de l'Est, également appelée mer du Japon. Il s'agit du sixième essai effectué par Pyongyang. Depuis le 25 juillet, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré début août que ce tir a constitué un avertissement solennel adressé à la Corée du Nord et aux États-Unis en raison des manœuvres militaires conjointes menées par ces deux pays. Et sur notre page économique, la Bourse du Caire qui a gagné cette semaine à près de 6,3 milliards de livres égyptiennes pour atteindre 752,5 milliards de livres égyptiennes avec une hausse de 0,9% par rapport à la semaine dernière. Selon le rapport hebdomadaire de la Bourse du Caire, l'indice principal EGX 30 a grimpé de 0,75%. L'indice EGX 70 des petites et moyennes entreprises a chuté de 1,73%, alors que l'indice EGX 100 a haussé de 1,2%. Le président américain Donald Trump a affirmé que la prochaine session de négociations commerciales entre Pékin et Washington, programmée début septembre, était toujours prévue. Trump a répété que la Chine voulait parvenir à un accord et qu'il allait bientôt parler au président chinois Xi Jinping, qu'il connaît bien. En début de semaine, l'administration Trump a finalement repoussé de plus de deux mois l'instauration de tarifs douaniers supplémentaires sur une vaste liste de produits grands publics importés de Chine, comme des téléphones et des jouets. Et à la une de notre page sportive, la sélection égyptienne junior de handball qui s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat du monde de moins de 18 ans, disputée actuellement en Macédoine, après une victoire face à l'Islande 35-31. Les pharaons découvrera samedi avec la sélection qualifiée au quart de finale entre la France et le Portugal. L'Egypte s'est qualifiée au quart de finale après avoir battu la Slovénie, mercredi 30-23, alors que l'Islande s'est également qualifiée après avoir battu le Japon. Et on passe à la Ligue des champions de la CAF, dont Zamelk rencontrera ce soir Deked Daha, FC de la Somalie, dans le cadre du tour préliminaire allé à Bourg-el-Arab. Les deux matchs allés-retours seront joués en Égypte à cause de la situation actuelle en Somalie. Rappelons que Zamelk a remporté pour la première fois la petite Coupe d'Afrique des clubs de football. Les chevaliers blancs de Zamelk n'avaient pas gagné de titre continental depuis 2003. Ils ont en effet mis fin à 16 années de disette sur la scène continentale. Le club Zamelk cherche à gagner la Ligue des champions de la CAF après avoir remporté seulement cinq Coupes des clubs champions. L'entraîneur franco-bosnien Vahid Aliodzic a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Maroc. A annoncé la Fédération marocaine de football, le technicien de 67 ans surnommé coach Vahid, qui a démissionné début août du FC Nantes, où il était en poste depuis fin 2018, arrive à la tête des lions de l'Atlas en remplacement du français Hervé Renard. La participation à la Coupe du Monde 2022 est pour moi le premier objectif à annoncer Aliodzic lors d'une conférence de presse. L'objectif sera aussi de faire oublier la défaite surprise le mois dernier des lions de l'Atlas, en huitième de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nail TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte. Et on termine notre journal par le Japon où des pluies torrentielles se sont abattues sur le sud-ouest en raison du passage du cyclone tropical Croza, qui a causé un mort et quelques dizaines de blessés légers selon un bilan provisoire. Le typhon dégradé en sévère tempête tropicale, selon les critères internationaux retenus par l'agence météo japonaise, a touché à partir d'hier l'île principale de l'archipel, Honshu, au niveau de la préfecture de Hiroshima. Les autorités locales ont confirmé la mort d'une personne. Un homme de 82 ans tombait à la mer alors qu'il tentait d'amarrer son bateau à Hiroshima. Par ailleurs, au moins 34 personnes ont été légèrement blessées, selon les autorités et la chaîne publique NHK, alors que le cyclone a été accompagné de vents soufflants jusqu'à 126 km heure. Bon, voilà donc, c'était tout pour le journal. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur la télévision égyptienne. Merci. Merci.